Bon, là c'est le début du teaser pour DJ Paul, l'interview de DJ Paul. De toute façon, c'est un flingueur. Ceux qui connaissent, ils savent, ils connaissent son parcours. Là, c'est juste le teaser. Donc voilà la famille, on est là avec plaisir, grand grand plaisir. Toujours bien accueillis. On est bien ici, au 211. On est bien. Akibo. Bon. On est bien. 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 obtainé. On est bien. On est bien. On est bien. Les dreads. C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon, 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 c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon... C'est bon ! C'est bon là, c'est bon ! réaliser cette cette interview ici à marseille quoi voilà cette ambiance là avec le soleil c'est parti vive l'om voilà là c'est le teaser on est avec dj paul c'est ça le teaser voilà on est à marseille ouais et il vient de me me faire parler pendant pendant deux heures assis par terre qu'est ce que justement c'est une archive c'est un témoignage d'un artiste un citoyen d'une personne d'un mêle d'oie aussi d'un mec qui a grandi dans la ville de mont qu'est ce que tu peux dire au mêle d'oie en quelques minutes voilà comme ça déjà pour commencer après je te dirai une autre chose ce que tu peux dire au mêle d'or résumé un peu de plus que tu as dit que c'est une vie incroyable il ya énormément de talents qui sont sortis de cette ville et de gens formidables talents qui sont sortis ou pas mais que c'est un bouillon de deux personnes incroyables et même moi j'en suis encore étonné de voir le nombre de gens que je connais dans trop de disciplines qui sont de mots et qui ont fait des choses extraordinaires et qui continuent à en faire ça je peux dire cette ville elle regorge de belles choses et de belles personnes qu'est ce que maintenant tu peux me dire pour que les gens patiente avant de voir cette interview admettons même si c'est dans deux trois quatre ans qu'ils aient envie un jour d'aller la voir dire tiens je vais attendre je vais patienter mais j'ai envie de la voir qu'est ce que tu nous as raconté qu'est ce que tu nous as dit quel résumé tu pourrais me faire à un moment donné dans l'interview je donne les chiffres gagnants d'un du loto j'en suis sûr donc s'il faut être patient puis tu les auras non mais j'en sais rien si les gens ils sont curieux ils ont envie de savoir ce qui s'est passé dans leur ville et quand quand ils étaient sont en train de dormir soit ils étaient pas nés ou soit j'en sais rien et et que camo il s'est passé aux offres des trucs comme un new york non j'exagère je sais pas si qu'est ce que tu nous as raconté qu'est ce que tu nous as dit on a parlé de quoi mais j'en paris le sujet nous avons mais tout où la ville la radio le rap le tag la danse les cités beauval collinet fin tout ce que cette ville tout ce qu'elle a parlé de ce que cette ville elle est pour moi ce qu'elle m'a apporté à moi et je suis sûr que de tous les mecs que tu veux interviewer de mots il ya forcément des points qu'on a en commun tous mais je pense qu'on aime tous cette ville et qu'on y a tous on y a tous trouvés énormément de choses pourquoi tu as marseille là c'est une question que je t'ai pas posé d'ailleurs où j'étais un peu posé mais rapidement pour des raisons pour des raisons personnelles et pratiques voilà j'ai quitté barcelone et je voulais rapprocher de mes enfants et marseille c'est une destination qui me branchait parce qu'ici je connais des gens et je connais du monde et que je kiffe cette ville la famille dit ça parce que le teaser il commence au 211 il était au platine je les filmer en train de travailler et on était à paris à la villette est effectivement j'aurais kiffé qu'on fasse cette interview à mot c'est vrai j'aurais kiffé ah ouais ouais je pense donner une autre énergie mais finalement le destin il est comme ça en même temps et j'avais en même temps je vis plus à mot donc c'est pas crédible c'est pas crédible de faire ça à mot je vis plus à mot je suis parti de mode il y a plus de 20 ans mais j'y vais tout le temps mais j'y vis plus non c'est très bien ici je vis ici très bien ici on était là là je vis pas à la période direct non mais en tout cas c'est là où c'est là où on a fait l'interview on est dans le cinquième je te remercie beaucoup c'est génial j'ai passé un moment super agréable il m'a vachement surpris intellectuellement il m'a vraiment vraiment surpris et ce qui m'a le plus touché vraiment je dis ça vraiment il m'a vraiment touché parce que il a parlé de bavures policières facilement il a parlé de racisme facilement de discrimination facilement en mettant en lien directement avec la musique avec le quartier on a parlé de la démolition des bâtiments dans beauval on a parlé des faits de société tout ça et tout et je l'ai trouvé super à l'aise et pas du tout langue de bois pour moi c'est ça le résumé je te remercie beaucoup de rien à très bientôt